Un camion sème la panique à Blaille samedi, l'impact du Brexit sur le secteur de l'immobilier en Dordogne. Bienvenue dans votre édition du lundi 3 août. Bonsoir, samedi un camion fou a donc semé la panique à Blaille. Ce Ditton a renversé la terrasse de la crêperie Le Bastion, situé dans le centre-ville de Blaille. L'engin a ensuite fini sa course contre un arbre. Au volant, une girondine de 30 ans, elle avait quitté la 10 auparavant en défonçant la barrière de péage au niveau de la sortie 38. Elle a été prise en chasse par des gendarmes. Ils n'ont rien pu faire pour arrêter sa course qui s'est donc terminée dans le centre-ville de Blaille. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. La conductrice, quant à elle, a été interpellée et hospitalisée en psychiatrie. Elle présenterait des troubles psychologiques. Une talentsaise de 31 ans est décédée vendredi dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle a été victime d'une chute de pierre aux gorges de Cacueta. La victime aurait voulu sauver une fillette de 4 ans qui marchait au même endroit en la poussant pour lui éviter une pierre. Une enquête est ouverte. En Dordogne, c'est peut-être la mise en œuvre du Brexit, le 1er janvier 2021, qui provoque un véritable jeu de chaises musicales dans l'immobilier. Selon un professionnel du secteur, de nombreux Anglais souhaitent acheter une maison dans le Périgord, pendant que d'autres veulent vendre pour rentrer au pays. Ajouté à cela l'arrivée de nombreux Parisiens en recherche d'un bien à la campagne après la période de confinement et du Covid. Bref, l'activité immobilière de ce département se porterait plutôt bien, selon ce spécialiste. En ce moment, il y a beaucoup d'activités avec les Britanniques. Il y a celles-là qui veulent absolument venir et être installées avant le 31 décembre, parce qu'ils pensent que la formalité va être beaucoup plus simple pour eux. Moi, j'ai du doute que ça change grand-chose. Et il y a aussi un grand nombre de Britanniques qui s'en vont à cause du Brexit. Et du coup, ces maisons sont convoitées, sont achetées par des Français ? Ces maisons, elles étaient restaurées par les Britanniques, souvent, sans regarder le budget. Vu qu'ils ont eu quand même 200 000 ou 300 000 euros de travaux, des fois, sur les maisons, ils ont acheté entre 200 000 et 300 000 euros. Et ça se vend pour 300 000 euros. Donc, c'est plutôt des bonnes affaires. Eux, ils s'en savent quand même avec le taux d'échange. Donc, tout le monde est content. Mais il y a un grand nombre de Parisiens, en ce moment, qui cherchent les maisons de campagne d'une certaine taille. Pas trop grande, pas trop petite. Les maisons qui sont plutôt d'une taille familiale, avec piscine, avec un peu d'espace autour. Et ça se vend plutôt bien. Et pour refermer cette édition, trois petites informations pratiques. Sur la ligne B du tramway bordelais d'abord, où des travaux sont prévus toute la semaine au niveau de la place de la Comédie. La circulation des rames de la ligne B est interrompue entre plusieurs stations de l'hypercentre de Bordeaux sur la Rocade. Ensuite, où des travaux entre les échangeurs 4 et 5 la nuit provoqueront des déviations de circulation dans les sens extérieurs ou intérieurs toutes les nuits de la semaine. Et enfin, sur le pont Saint-Jean à Bordeaux, la circulation sera fermée aux voitures dans un sens ou dans l'autre de 21h30 à 5h, là aussi tous les soirs de la semaine. Pour cause de travaux, belle soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada